Ça prend des matis fortes, là, pour comprendre comment ça marche, le Communauto, là. Il y a 46 sortes de tarifs. Liberté, liberté plus, économique, économique plus, économique extra. Ce n'est pas tout. Dans chaque forfait que tu prends, il y a deux façons de s'en servir, avec les chars que tu peux laisser n'importe où, pis les autres qu'il faut que tu réserves sur l'application pis que tu ramènes à ton point de départ. Mais ce n'est pas tout. En dessous de chaque affaire, il y a des petits détails. Des fois, c'est 22 cents pour rouler. Des fois, tu as 100 kilomètres d'inclus. Des fois, tu n'as pas de kilomètres d'inclus. Après ça, il faut que tu rajoutes 35 cents plus 19 cents. Après ça, il y a des... C'est impossible. Tu as tout le temps l'impression de prendre l'option qui te désavantage, Communauto. Faites du ménage. Je n'ai pas mes 4,36. Je suis supposé comprendre ça, moi. Je veux dire, j'ai une vie. Je n'ai pas rien que ça à faire. Moi, calculez comment ça marche, je vais au gré de tarifs. C'est du trouble en tabarnouche, Communauto. Mais ça ne revient pas cher. Faites que c'est pour ça que là, j'ai décidé de changer mon forfait. J'ai encore à ce jour l'impression que je me trompe. J'aurais dû garder mon autre forfait. J'avais le forfait qui ne coûte rien, le liberté et l'abonnement gratis. Tu payes juste quand tu t'en serres. J'ai succombé. J'ai pris l'abonnement économique qui coûte 40 $ par année. Ça, ce n'est pas remboursable. Tu le payes d'un coup. Mais en plus, tu dois avancer. Ça, c'est la partie qui peut faire mal. Tu dois avancer 500 $ à Communauto qui te sera remis le jour où tu décides d'annuler ton compte. À moins, bien sûr, qu'ils fassent faillite. On espère que non. Mais tu leur donnes 500 $ en caution, si tu veux. Et je présume que pour eux, ça sert à renouveler des voitures. C'est comme de l'argent. Puis, mettons que la voiture en station, tu as une quarantaine à l'utiliser. Bon, ça fait 20 000 $ à Communauto. Je pense que c'est comme ça qu'ils financent l'achat des voitures. Honnêtement, je ne le sais pas. Fait que là, ce mois-ci, j'ai payé 40 $. Plus, ils m'ont chargé la moitié. Je pense qu'ils le font en deux paiements. Ils m'ont chargé 250 $ pour ce mois-ci. Et là, quand je vais vouloir réserver un char, au lieu que ça me coûte, 12,75 $, j'ai fait ça l'autre fois quand je suis allé chez Costco. Ça va me coûter 3,35 $, mais il y a une poigne. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Quand je payais 12,75 $ dans mon abonnement gratis, j'avais 100 km d'inclus. Mais là, quand je paye 3,35 $ et que je leur ai donné 500 $ d'avance de dépôt, là, il n'y a plus de kilomètre, mais ça me coûte 43 cents. Mon oncle PL, il va être obligé de faire ses petits calculs avant de prendre mes Communautos parce que je suis peut-être mieux de prendre un véhicule flex à 35 cents la minute parce que là, j'ai 100 km d'un coup. Mais qui a fait la grille de tarifs chez Communautos sans blague? Je ne comprends pas, mais ils savent eux-mêmes que c'est compliqué parce qu'il y a un outil pour savoir c'est quoi que ça va te coûter parce que c'est impossible de le calculer toi-même. Fait que là, mettons, demain, je vais louer un char à midi. Puis, j'ai décidé que j'allais le ramener à 3 heures l'après-midi puis que je vais faire un 25 km, mettons. Je m'en vais faire des courses. Je m'en vais chez Ikea, tiens. J'ai-tu fait une bonne affaire? Avec mon ancien forfait qui ne coûtait rien, ça me coûtait 38. Avec le nouveau, ça me coûte 24. Ah, bon. Voyez-vous une économie? Ça va déjà avoir valu la peine. Je m'en vais chez ma mère dimanche. J'ai réservé une Communautos. Je l'ai réservé de 11 heures le matin jusqu'à 16 heures 30. Chez ma mère, c'est à peu près 40 km. Bon, on va le mettre 90 km aller-retour. C'est quoi qu'il est le moins cher? Bon. Ça m'aurait coûté moins cher de ne pas m'abonner puis de ne pas leur donner 50, 500 $ d'avance. Parce que depuis que j'ai changé de forfait, ça va me coûter 51,48. Je suis mieux de prendre un char pour en... Voyez-vous? Voyez-vous comment c'est compliqué? Le 11 juillet et je veux aller passer une superbe journée à la plage d'Oca. J'aurais pas dû leur avancer de l'argent, ces 3 piastres de plus. Merde! Finalement, je me suis fait avoir. J'aurais pas dû prendre leur forfait cher. Si je pars une heure de moins, ça change focale. Si je reviens plus de bonheur, ça change encore focale. Je comprends pas, comme une auto, comment ça marche, votre système. Pourquoi je vous ai donné 40 piastres? Dans le fond, le forfait que j'ai pris économique, c'est bon pour aller quelque part de pas loin puis pas rouler. Là, c'est parce que je vais loin, je pense. En fait, ah, c'est pas vrai. C'est les longues distances qui fucktoutes, mais je pensais que c'est pour ça que j'avais décidé de payer. Je vais calculer réellement combien que c'est de kilomètres, avec la plage d'Oka de chez nous. C'est précisément en char, 62 kilomètres. Fait que c'est plus que ça, c'est 124. Ah, mais là, c'est encore pire! Il y aurait pas fallu que je prenne un... Ah, peut-être que là, si je reste plus longtemps. Non. Il y a comme un maximum par jour, je pense. Bon, ça peut jamais me coûter plus que 55 et 28. Puis, je suis mieux de pas réserver un char. Si quelqu'un comprend Communauto, genre, honnêtement, lâchez votre job, aller travailler pour la NASA. Je pense que vous êtes de niveau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche, les tarifs de Communauto. Est-ce que tu peux l'avoir pour plusieurs jours? Oui, mais ça va te charger. Il n'y a pas un forfait une journée 24 heures, mais c'est ça qui est con. Oui, mais je pense que... OK, je vais l'essayer. Je reviens le lendemain. Je vais vous remettre l'écran. Je reviens le lendemain à 8 heures le matin. Je fais un 24 heures. Oui. 24 heures, ça ne change rien. Ça, c'est le maximum. Si je passe une heure de plus... Ah non, je ne change pas la bonne affaire. Il faut que je change ici. Je reste une heure de plus. Ah, là, ça m'a chargé plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas leur système de tarifs. On dirait qu'on a craqué le cas. On a brisé la machine. Elle ne veut pas que tu ailles à la plage d'Oka. Elle veut que tu ailles faire ton épicerie. That's it, that's all. Je ne comprends pas vraiment. Mais j'ai vraiment l'impression que je leur ai passé 500 $ pour rien. C'est vraiment fait pour si je veux aller faire mes petites courses. Pour aller faire mon Costco, dans le fond, que ça valait la peine. Tu sais, mettons, je reviens le jour même. je vais de 8 heures à 9 heures et, mettons, 2 heures. Il y a 20 du monde en 15. Le Costco de chez nous, ce n'est pas long. Je vais le calculer. On va avoir des vrais... Bon, en voiture, c'est exactement 12 km. On va mettre 13 d'un coup qu'il y a un petit détour. Ah bien là, ça valait la peine. Au lieu de me coûter 25, ça me coûte 12 et 29. Ça, ça vaut vraiment la peine. Là, je l'ai eu pendant 2 heures. Si ça prend juste une heure et demie, mettons. Encore mieux. Si j'apprends, 3 heures. C'est ça. Il ne faut vraiment pas que j'aille loin. C'est ça l'idée. Ça vaut la peine si tu as besoin d'un char, faire des petites commissions puis te promener toute la journée. Mais si tu as besoin d'aller faire un long trajet, passez-le pas 500 $. Bon, nous avons perdu le mystère. Exact, c'est le kilométrage. C'est vraiment ça le problème.